Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Cette semaine, on a encore bombardé une école en Syrie. Si vous tapez « Syrie » sur Google, sur vos téléphones, ou n'importe où, vous allez tomber sur une image que je ne vous conseille pas de voir, que des images de destruction, que des images de mort, que des images horribles, moches, grises. Je pense que personne d'entre nous n'aimerait qu'on parle de son pays ou qu'on parle d'une personne qu'il aime de cette manière-là. Surtout que pour moi et pour tous les autres Syriens, la Syrie fut le lieu de notre construction et non de notre destruction. Moi, la Syrie, je la connais. J'aime, j'y suis née, j'y ai grandi. Je suis née… C'est pas un exploit, hein, j'ai rien fait, moi. Je suis juste née là-bas. Je suis née à Alep, précisément. Vous entendez parler d'Alep, cette ville détruite. Et pourtant, Alep, pour moi, si je ferme les yeux, je vais vous demander de les fermer peut-être avec moi. La première chose qui me vient en tête, c'est une odeur magnifique, une odeur de brioche à la cannelle. Puis, un goût de glace à la cerise et à la pistache. Il y avait, chez mes grands-parents, il y avait un endroit, un boulanger, et son frère qui vendait de la glace était juste devant. Et puis, moi, mon enfance, c'était passer d'une rue à l'autre. Un bout de ça, un bout de ça, un bout de ça, un bout de ça. C'était magnifique. Et si je ferme les yeux et que je grandis un petit peu plus, j'entends des bruits, j'entends le son des cloches des églises. Et avec le son des appels à la prière des musulmans, qui s'en mêlent les deux ensemble. Et puis, je vois des bijoux voler dans le ciel, faire des cercles. Eux aussi, ils vont d'un endroit à l'autre. Ils vont sur le clocher, ils vont sur le minaret, ils vont sur le clocher, ils vont sur le minaret. Et c'est comme ça. Aussi, la Syrie, ça a été pour moi la découverte de la sexualité, de l'amour, la beauté de cette découverte-là, de mon corps. Et aussi, ça a été l'émerveillement et la fierté d'appartenance que j'ai ressenti la première fois que je suis entrée dans une maison syrienne, une maison traditionnelle syrienne. Est-ce que vous connaissez les maisons traditionnelles syriennes ? Tout ce qu'on vous dit sur l'accueil, sur la douceur est résumé dans ces maisons-là. On arrive souvent dans les maisons traditionnelles syriennes en marchant dans des petites rues. Il n'y a rien autour de nous, c'est des murs de pierres. Puis, on nous demande de baisser la tête, de rentrer dans une petite porte, là je vous vois mieux, et de marcher dans un couloir. Et là, tout d'un coup, on tombe sur le paradis sur terre. Et ce n'est pas une blague, c'est un petit cocon de paradis sur terre. Chaque maison a son propre ciel, avec ses propres étoiles. Chaque maison a son bassin d'eau au centre, avec ses chats dans ses alcôves, ses chats dans ses escaliers qui tournent parce que les chambres sont en haut, les salons sont en bas, et la cour intérieure a ses propres arbres fruitiers, ses abricots, ses cédras, ses cerises, et ses jasmins qui sont partout sur les murs, qui sont comme des étoiles terrestres, avec des odeurs de parfum. Les poètes syriens disent des maisons syriennes que ce sont des femelles, des matrices, et c'est comme ça qu'on les ressent. Et que j'aille dans tous les pays du monde, il n'y a aucun pays qui, pour moi, est aussi merveilleux que la Syrie. Pas parce que c'est le plus beau pays du monde, mais parce que c'est le pays où, moi, j'ai éprouvé mes premiers émerveillements. C'est l'endroit où, moi, j'ai ressenti le goût de la vie alors que j'étais enfant. Aujourd'hui, il y a 5,5 millions d'enfants syriens touchés par la guerre, 5,5 millions de mondes écroulés, des maisons syriennes détruites, des enfants qui ont vu des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir, des blessés, des morts, des parents détruits de l'intérieur, des avenirs brisés, des métiers écroulés, des quartiers entiers. en cendres. Et puis, des gens et des gens qui quittent la Syrie avec leurs enfants sur leur dos, avec des paquets, qui partent, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas vers où ils vont, mais ils partent. Et ces enfants-là, ils suivent. Et souvent, ils sont une nuisance, un peu, parce qu'il faut leur donner à manger, il faut être là pour eux, mais personne n'est là pour eux. Eux, ils suivent, ils ne comprennent pas. Et c'est horrible de laisser les enfants devant cette incompréhension. Je veux dire, moi non plus, je ne comprends pas. Ils ne comprennent pas. Non seulement ils vivent des deuils et des douleurs, et on va tous en vivre dans la vie, mais ce qu'ils ne comprennent pas, et la question à laquelle on ne répond pas, et que personne ne peut répondre, c'est pourquoi on détruit la vie alors qu'elle est si belle ? Pourquoi on continue à faire la guerre alors qu'elle nous fait si mal ? Et je vous avoue que moi, je suis sans voix, je ne sais pas quoi leur dire. Peut-être, il ne faut pas leur dire. Peut-être, il faut essayer de répondre à la question nous-mêmes en faisant, en faisant la vie. Parce que la grande victime de la guerre, c'est la vie elle-même. C'est elle qui souffre. Et la guerre n'est pas une raison pour qu'on n'aime plus la vie. Au contraire, la guerre est LA raison pour aimer encore plus la vie. Et ça, c'est les gens en Syrie qui me l'ont appris, ou qui nous l'apprennent. Des gens dont vous n'entendez pas parler. On entend le bruit des bombes, on entend le bruit du chaos, on entend le bruit de la politique, on entend le vacarme horrible de tout ça, on entend les gens quitter le pays, les histoires de réfugiés. Mais ce qu'on n'entend pas, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en Syrie même, il y a des jardiniers et des couturiers qui sont, tranquillement, avec un fil et une aiguille. C'est des petites armes qu'ils ont. Ils sont en train de fermer la terre là où elle a mal. Ils sont en train de réparer la Syrie là où elle a mal. Qu'est-ce qu'ils font alors ? Dans les zones assiégées, il y en a qui plantent des jardins, qui créent des jardins et des potagers, pour faire des légumes à manger, parce qu'on ne trouve pas à manger dans les zones assiégées. Dans les zones détruites, il y en a qui décident de créer des petites écoles, qui invitent ces enfants-là du quartier, qui leur font l'école à la maison, et qui sont ensemble, qui s'entraident. Il y en a qui créent des cercles de solidarité. Il y a des femmes, dont une amie à moi, qui a tout quitté ici, qui est retournée en Syrie pour créer un atelier de couture avec les femmes. Elles sont toutes heureuses de créer des petits objets qu'elles vendent pour survivre. Il y a aussi ce papa à Alep, dans un quartier détruit, qui a décidé de ramener autour de lui les enfants du quartier, et qu'ils allaient ensemble peindre un bus de toutes les couleurs, et l'appeler le bus de l'avenir, et monter dedans. Et comme ça, ils allaient traverser la guerre, et arriver de l'autre côté heureux. Et il y a ceux qui font jouer, les enfants. Aujourd'hui, nous, on a créé une fondation, qui s'appelle la fondation Je veux jouer. On a décidé d'être des faiseurs de vie, nous aussi, à distance. La fondation Je veux jouer veut pousser les enfants de la guerre à aimer la vie de nouveau, veut leur refaire sentir le sentiment de vie. Parce que vraiment, en aimant de plus en plus, on veut créer une armée d'amoureux de la vie. C'est la meilleure armée contre la guerre. Alors, pourquoi le Je ? On se fait souvent critiquer, on se fait dire, mais ok, le Je peut attendre, il y a d'autres urgences. Franchement, les enfants ont besoin, mettons, d'aller à l'école, les enfants ont besoin de manger, de s'habiller, bien sûr. Mais si je vous dis pourquoi le Je pour un enfant, c'est comme si je vous disais la vie peut attendre. Parce que le Je, c'est le travail des enfants. C'est l'essence même d'être vivant pour un enfant. Même les animaux jouent. Le Je, c'est le mouvement de la nature naturelle pour faire partie de la vie, pour l'apprendre, pour l'éprouver. J'ai un petit chaton depuis quelques semaines. Lui, il saute partout, il essaye tout, il griffe tout, il tourne partout. C'est vraiment sa façon naturelle de connaître le monde dans lequel il est, de se connaître lui-même et d'y trouver sa place. Jouer, en fait, c'est... Et moi, je travaille dans le Je, c'est ce que je fais dans la vie. Je crée des Jeux pour enfants. C'est pour ça que je crois dans le Je. Jouer, c'est créer un espace avec certaines règles, et dans l'intérieur de cet espace où tu es en sécurité, tu es complètement libre. Jouer, c'est aussi poser une action et avoir une réaction. Juste cette réaction te donne un sentiment de vie et d'accomplissement. Te donne l'empowerment qu'on recherche. En plus, jouer, c'est jouer avec les autres. Donc, ça crée des connexions, ça te refait sentir vivant. Ça reprend le pouvoir à l'intérieur de toi sur la vie. Quand je joue, je suis profondément vivant. On a même pu observer l'impact de notre action. Il y a un mois, on a créé notre premier espace de jeu dans le nord de la Syrie, en dessous de la Turquie, dans un camp de réfugiés qui s'appelle Otme. Il y a 300 enfants qui vivent dans ce camp de réfugiés avec leurs parents. On a créé un gros espace de jeu avec des terrains de soccer, des terrains de basketball, avec tout ce qu'il faut pour vraiment jouer et être complètement dans une bulle de jeu et d'enfance. En une semaine, il y a eu 3 000 enfants qui sont venus de tous les environs, de tous les autres camps, jouer dedans avec leurs parents. Dans la vie, en fait, c'est un appel à la vie. On a pu constater que même au milieu de la misère, du désespoir, appelle la vie et elle fera des miracles. Moi, je rêve qu'un jour, partout en Syrie et partout dans le monde, il y ait des appels à la vie comme des appels à la prière, comme des clochers d'église. Et on verrait tous les vivants venir jouer, être heureux, être ensemble. Parce que les enfants de mon pays ne seront pas que des survivants de la guerre, ni que des réfugiés. Les enfants de mon pays, parce qu'ils auront vécu la guerre, ils seront de grands vivants. Et ça, c'est la meilleure claque qu'on peut donner à la guerre. Merci. Applaudissements 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 ... ... ... ... ...